Alors, bon midi à tous. J'espère que ça va bien. Yvan Cronoyer, président du club, en compagnie de Jean-Philippe Claude, président du côté anglophone et très actif du côté francophone. Salut, Jean-Philippe. Salut, Yvan. Ça va bien? Bon. Combien, toi? Yes, sir. Dans une semaine mouvementée, encore une fois. On est super content de répondre à toutes vos questions. Je suis sûr qu'il va en avoir plusieurs. Dans un contexte un peu mouvementé. Fait que, oui, très content d'être là, Yvan, avec toi, encore une fois, pour un question-réponse lundi. T'es d'attaque pour répondre? Toujours. Toujours. Envoyez-moi les questions. Envoyez-nous, en fait, les questions. On est toujours content de les recevoir. Yes! Excellent. Donc, aujourd'hui, on va répondre, comme on fait tous les lundis, à vos questions. On a reçu une question de Arnaud B. qui demandait, qu'on lui explique un petit peu, c'est quoi un prêt bridge. Donc, Jean-Philippe? Yes! Donc, un bridge, en fait, si on traduit du français, c'est un prêt qui est un prêt pont. Si on traduit en anglais, « Real Estate Investors Club », regardez-moi le bilinguisme ici. Bridge, pont. Dans le fond, c'est un prêt temporaire qui est donné. Donc, on voit surtout ça dans le domaine de la construction. Donc, les gens, ils vont aller chercher un prêt bridge le temps qu'ils fassent la construction pour ensuite aller chercher un prêt normal, de type conventionnel ou SCHL, par la suite. Donc, c'est vraiment un prêt qui est temporaire. Donc, généralement, qu'est-ce qui va arriver là? Le constructeur va acheter le terrain, va aller essayer de concevoir les plans, essayer d'avoir la ville, avoir le permis. Puis pendant ce temps-là, une fois que le permis est obtenu et durant le permis, il y a toutes les procédures. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On signe un prêt bridge qui va être déboursé par déboursé progressif à travers le temps selon les déboursés. Et dernièrement, on voit ça apparaître dans le monde également de l'optimisation. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dessiner. Mais on voit également ça, comme j'ai dit, dans le domaine de l'optimisation avec la compagnie First National qui effectue ce genre de prêt-là. Donc, elle va quand même assez agressivement, généralement, pas généralement, mais jusqu'à plutôt 80 % du prix payé. Donc, il y a 80 % du prix payé de l'optimisation. S'il croit, bien sûr, à l'optimisation, ça nous permet de descendre les ratios de couverture de dette à moins d'un parfois. Donc, 80 % du prix payé selon certaines règles. Donc là, ce n'est pas nécessairement défini comme un ratio de couverture de dette ou un ratio pré-valeur. C'est vraiment un prêt de 75-80 % de la valeur. Corrigez-moi si j'ai tort les côtés hypothécaires, mais ça peut monter jusque-là. Ils peuvent même financer une partie des travaux, donc dans un prêt temporaire. Dans une des propriétés que j'ai, j'ai actuellement ce produit-là. Donc, on a obtenu un financement quand même avantageux. Le temps de faire l'optimisation, les taux d'intérêt dans les prêts bridge sont généralement un petit peu plus élevés aussi. On parle de 5-6 % facilement ces temps-ci pour un prêt bridge. Donc, un prêt temporaire, un prêt pont qui fait la liaison entre le départ et la fin. C'est ça, un prêt bridge. Voilà. Il va de la part. Salut, merci, Philippe. Ça fait plaisir. Philippe, tu m'entends? Toujours. Excuse-moi, j'ai un petit délai ici. Donc, je ne sais pas si présentement, tu vois les questions sur Facebook des gens. Oui, il y a des questions qui ont commencé à rentrer, Madalina, H et Priscila. On a nos fans réguliers. Et Robert, je ne sais pas si tu avais eu le temps de mettre les questions affichées pour poser ta question, Yvan. Sinon, on peut tout simplement les répondre verbalement. Non, c'est sûr que quand j'ouvre mon Facebook pour aller les copier, j'ai deux sons, deux voix en même temps. Pourtant, j'ai fermé les sons sur Facebook. Mais en tout cas, bref, je l'entends à double. Ça fait que je n'ouvrirai pas mon Facebook. Je vais te laisser gérer les Facebook. Mais j'ai quand même des questions aussi dans le « Pose ta question » que les gens ont remplis sur la page du club. Donc, on vous invite à aller sur la page du club. Il y a une section « Pose ta question ». Donc, vous posez votre question puis on y répond le petit prochain lors du Q&A. Comment on fait là? Il y avait Jacinthe Jandon qui demandait pour un 6 logement avec un dépanneur qui occupe la moitié du sous-sol. Est-ce que je paie les taxes de vente lors de l'achat de l'immeuble? En fait, c'est une très bonne question ça. Puis, en fait, c'est merci Jacinthe parce qu'on vient clarifier. En fait, regardez ici, on l'a à l'écran. On peut insister ce logement avec un dépanneur qui occupe la moitié du sous-sol. Comme disait Yvan, est-ce que j'ai à payer les taxes de vente lors de l'achat? On paie les taxes de vente. On ne passera pas tous les processus, mais on va payer les taxes de vente sur un bâtiment neuf. Donc, si le bâtiment, il est neuf, Jacinthe, j'en doute, là. Mais si le bâtiment, il est neuf, commercial, oui, tu vas payer les taxes à l'achat. Par contre, s'il est usagé, et là, tu considérais ton fiscalisme parce qu'encore une fois, on ne couvra pas tous les aspects TPS-TVQ, mais normalement, pour un bâtiment commercial usagé dans lequel il y a un semi-commercial ou commercial, oui, il va être écrit plus TPS-TVQ sur le listing du courtier. Oui, tu vas la payer, entre guillemets, mais tu vas la rembourser automatiquement chez le notaire. Donc, quand tu achètes un immeuble semi-commercial usagé, tu te réserves la plupart du temps, en tout cas, pour consulter un fiscaliste parce que je n'ai pas exactement le détail de la situation, mais non, tu ne la payeras pas. Oui, tu vas la payer, mais non, tu ne la payeras pas. C'est-à-dire que tu vas acheter le bâtiment, et tu vas acheter le bâtiment, et tu vas payer chez le notaire, et tu vas te faire rembourser chez le notaire. Donc, pas besoin d'avoir de prévision, pas besoin d'emmener de l'argent chez le notaire, rien du tout. Donc, le plus TPS-TVQ vient juste te tuer, en fait, que c'est une transaction commerciale, mais comme tu achètes et tu réclames les taxes en même temps, tu n'as pas besoin de te soucier de ce montant-là. Tout se fait en même le contrat notarié chez le notaire pour la TPS-TVQ. Yes, de retour à toi, Yvan. Excellent. Merci, ça a lagu un petit peu de mon côté. Je ne sais pas si c'est du mien ou du tien. On espère que ça se passe bien en live. On avait également Yacine qui demandait « Que pensez-vous du marché locatif sur la Rive-Sud, Brossard, Greenfield Park, Saint-Hubert? » Bref, je crois que tous les marchés sont bons, Yacine, il suffit de trouver des bonnes transactions. Je ne sais pas si tu parles en mode flip ou en mode multi-logement. Si tu parles en mode flip, il va y avoir des vendeurs motivés qui doivent vendre en Arabel dans n'importe quel secteur, qu'on soit à Brossard, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Laval. Il y a des gens qui doivent vendre parce qu'il y a la maladie, la perte d'emploi, la dépression, le transfert d'une ville à l'autre. Donc, en mode flip, peu importe où, il y a des vendeurs motivés. En mode accumulation d'immeubles à revenus, c'est sûr que la Rive-Sud, Brossard, Saint-Hubert et tout ça, c'est quand même bien garni en termes d'immeubles à revenus. Et le marché est quand même très, très bon de ce côté-là également. Et il suffit de trouver des belles transactions que tu vas pouvoir soit optimiser en augmentant les revenus ou en diminuant les dépenses, ou peut-être acheter à rabais si jamais un vendeur se fait motiver à vendre. Un petit peu plus bas que le marché. Mais en résumé, tout est bon. Il suffit de trouver des belles transactions et la clé va être la connaissance de ton secteur. Donc, tu vas être connaissant de ton secteur puis tu vas être capable d'identifier ces belles transactions-là. Et ceux qui ne le savent pas, on a un livre, moi et Jean-Philippe, qui s'en vient sur « Transformer en deal » ou en opportunité des multilogements trop chers. On vous invite à mettre la main dessus un jour quand il va sortir. On ne sait pas c'est quand, mais un jour, les imprimeurs vont reprendre et on va pouvoir vous livrer ce super livre-là. Je vais vous donner un paquet de trucs justement sur l'optimisation. Donc, Yacine, tout est bon. Connais ton secteur. Et c'est très, très important. Est-ce qu'on avait des questions live, Jean-Philippe? Ben oui, en fait, on met tout de suite un point parce que l'on voit descendre les questions, SCHL, SCHL, SCHL. Évidemment, ça a eu un gros impact. Ben oui, il y a la vidéo de PMML qu'ils ont fait cette fin de semaine, une trentaine de minutes, qui est très, très instructif. On va recevoir également Christian Pomerleau et Jean-Philippe Paradis qui sont également courtiers hypothécaires chez PMML. On va discuter de tout ça, Yvan et moi, demain. Donc, on pourrait peut-être donner un petit topo général, mais on va rentrer plus dans les questionnements plus profonds demain. Donc, juste pour ceux qui ne sont pas au courant, la nouvelle, en fait, la SCHL a envoyé une note au prêteur et elle demande, en fait, on ne peut plus faire de retrait d'équité pour faire un retrait d'équité. C'est-à-dire que quand on a un financement, quand on a un refinancement, c'est-à-dire qu'on finance initialement, au bout de cinq ans, on veut refinancir, aller rechercher cet argent-là. On peut toujours, bien, ça prend un projet immobilier relié au retrait d'équité. Donc, on doit investir dans un projet résidentiel, on doit investir dans un immeuble à revenus, mais on ne peut plus retirer cette équité-là et la mettre dans notre compte de banque parce qu'il y a eu un phénomène, en fait, assez majeur. Les taux d'intérêt étaient faibles. Évidemment, il y a des opportunités sur le marché pour un peu tout. Donc, il y a eu énormément de demandes de retrait d'équité de la SCHL. Donc, là, ils ont mis un frein pour dire, OK, on accepte les retraits d'équité, mais on veut que ça soit réinvesti dans les bâtiments. Donc, on a eu vraiment la nouvelle vendredi. Ça nous a fait un drôle de vendredi. Donc, on va clarifier ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points d'incertitude reliés à ça. Mais voilà, pour l'instant, Yvan, voulais-tu ajouter quelque chose sur ce point-là? Non, ça répond à la question. Il y avait David Day qui avait posé une question durant la semaine récemment. Il n'a pas posé la question pendant une semaine parce qu'on ne savait pas, mais depuis vendredi, il y a posé la question justement si on avait des nouvelles par rapport à la SCHL et les impacts et tout ça. Donc, ça résume bien la situation, Jean-Philippe, mais demain, on va avoir nos experts qui vont venir nous partager et répondre à ces questions-là. Il y avait Kenneth. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Jean-Philippe? On peut finir les questions pour sa question. Vas-y pour Kenneth. OK. Donc, Kenneth, j'aimerais savoir ce que vous pensez des prix des multilogements dans les mois à venir et qu'est-ce qui arrive avec les nouvelles prévisions de la SCHL qui dit que les prix des maisons pourraient diminuer de 18 % dans les mois à venir. On va commencer par les maisons, Kenneth, 18 %. Je ne crois pas que la SCHL a fait des études de province en province. Je pense qu'ils sont plus générales. C'est sûr que Montréal s'en tirerait un petit peu mieux peut-être que d'autres villes. Par contre, en termes de maisons, c'est sûr qu'il va y avoir une baisse de prix. Bien, c'est sûr. Il n'y a pas de boule de cristal, mais selon moi, selon la SCHL, il va y avoir une baisse de prix. Est-ce que ça va être 18 %, on verra comment ça va se passer à Montréal et au Québec. Mais une baisse de prix dans les maisons, c'est possible parce que les paiements sont reliés aux individus. Contrairement au multilogement où c'est les loyers qui baquent les paiements. Donc, on a des gens qui vont tomber dans une difficulté financière à cause du COVID, à cause de raisons de l'économie qui ralentit et tout ça. Donc, peut-être ils vont avoir de misère à faire leur paiement au côté carré. Donc, les reprises bancaires devraient réapparaître et une baisse de prix sera envisageable pour les maisons compte tenu du contexte financier des propriétaires. OK? Puis, il va y avoir des gens aussi qui vont mettre en vente leur propriété plus massivement. Donc, s'il y a plus d'offres, il va peut-être avoir une baisse de prix également. Donc, c'est logique. Ce serait logique que ça baisse pour les maisons. Puis, les multilogements, très difficile à savoir. Personne qui s'entend là-dessus. Mais selon moi, ça devrait se maintenir compte tenu, comme j'ai dit tantôt, que c'est les locataires qui paient. Et oui, peut-être les locataires vont perdre leur emploi et tout ça. Mais ils doivent quand même se loger à quelque part. Ça fait que s'ils ne se lochent pas chez vous, il faut qu'ils se loggent ailleurs. Donc, je pense qu'ils vont… C'est plus facile pour un locataire, en tant qu'à moi, de faire ses paiements avec un propriétaire qui a beaucoup plus de charge pour subvenir à son logement, donc à son toit. Ça fait que, d'après moi, dans le multilogement, ça devrait continuer à se maintenir. Peut-être une petite baisse si jamais les taux d'intérêt se mettent à augmenter. Ce qui n'est pas impossible que les taux d'intérêt augmentent. Si les taux d'intérêt augmentent, baisse des valeurs. Encore là, même s'il y avait une baisse de valeur qui est nette, qu'est-ce que tu fais avec tes immeubles? Tu les conserves. Donc, tu attends que le marché remonte et que ça soit plus favorable à la vente éventuellement. Donc, garde tes immeubles si jamais ça se met à descendre. Jean-Philippe, quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'est parfait. C'est pas mal long comme intervention. C'est une longue boucle. Parfait. Moi, j'ai pas de problème. Donc, j'en profitais pour lui dire les questions en même temps. Je vais y aller avec une question. Tu me diras s'il y a d'autres questions sur « Pose ta question, Yvan ». Donc, Madalina qui disait « La rénovation d'un logement pas majeur, mais plutôt cosmétique, cuisine, salle de bain, peinture est-elle considérée, je vais continuer la lecture, comme dépense en capital ou non, peut-on la déduire durant l'année? » Donc, Madalina, c'est simple. Si tu améliores ton bien, c'est une dépense en capital et si tu maintiens l'état du bien, c'est une dépense d'opération. Donc, est-ce que tu maintiens l'état du bien? Est-ce que la toilette a été cassée, tu la remplaces? Est-ce que les fenêtres coulaient, tu les remplaces par sensiblement les mêmes matériaux? Ça va tomber dans une dépense d'opération. Donc, dépense d'opération, ça maintient le bien dans l'état actuel. Une dépense capitalisable, généralement, quand on a le mot « rénover » dans la question, c'est une dépense capitalisable. Mais encore là, tout dépend. Écoutez, là, allez voir encore une fois votre fiscaliste, on est dans un question-réponse général. Je n'ai pas la situation exacte, mais les grandes lignes, c'est ça. Donc, on garde l'immeuble en opération, c'est une dépense d'opération. Quand on améliore le bâtiment, c'est une dépense capitalisable. Donc, généralement, tu achètes un bâtiment puis tu investis 100, 200 000 dans le bâtiment, il y a des fortes chances que ce soit des dépenses capitalisables parce que là, tu investis beaucoup pour améliorer l'immeuble. Donc, voilà pour une question. Ensuite, il y avait juste une petite question pour la SHL. En fait, on peut répondre qui était Patrick Naud. Est-ce que la nouvelle mesure de la SHL va aussi s'appliquer sur les petits immeubles? C'est non. OK, Patrick, donc c'était vraiment seulement les immeubles de 5 logements et plus, Patrick. Donc, c'était clair dans la lettre. S'il y a bien une chose qui était claire dans cette lettre-là, c'était ça, c'était 5 logements et plus. Donc, voilà. Ensuite, il y avait également, tuc, tuc, j'essaie de, excusez-moi pour le petit délai, j'essaie de chercher les questions que j'avais notées. Il y avait André Leduc. Je ne sais pas si tu veux bonifier là-dessus, Yvan, André Leduc, si je veux acheter un immeuble incendier, quels sont les pièges à éviter? Est-ce que tu as déjà acheté un? Je n'ai jamais acheté du immeuble incendier, moi, Jean-Philippe. Moi, j'en ai vendu un. Non, non, je n'ai jamais acheté, tu sais que j'ai acheté tous les immeuble incendier. J'en ai vendu un, un immeuble incendier. Vas-y répondre, je vais réfléchir. En fait, André, il n'y a pas vraiment de pièges, écoute, tu sais, assure-toi qu'il n'y a pas de, bien, c'est évidemment, ça va être vendu sans garantie légale. Assure-toi que, oui, effectivement, c'est sûr, tu sais, on immeuble incendier, c'est sûr que ça va être vendu sans garantie légale. Donc, assure-toi bien que, que tout est, en fait, il y en a un gros piège. Assure-toi que, que, que tout est, que, que tu es capable de reconstruire. Puis attention, parce qu'il y a plusieurs villes, André, c'est important, que quand tu perds plus de 50 % de la valeur foncière du bâtiment, ils exigent la remise aux normes du bâtiment. OK? Donc, ça, c'est à consulter avec la ville. Donc, ça, c'est assez effrayant. Quand vous avez un incendie partiel et que vous perdez plus de 50 % de la valeur de votre bâtiment, ils peuvent vous demander de vous remettre aux normes pour avoir vécu un incendie. Ils ont déjà demandé, en fait, je travaillais avec un expert en sinistre, je pense que c'est avec l'assureur, en fait, qu'il m'a dit ça, l'assureur, la ville de Beaconsfield, pour ne pas les nommer, demandait de reculer le bâtiment de trois pieds parce qu'il avait perdu 50 % de la valeur. Donc, il fallait qu'il recule le bâtiment de trois pieds parce qu'il fallait qu'il se remette aux normes par rapport à la construction. Donc, ça, c'était vraiment important. Si tu as perdu plus que 50 % de la valeur d'évaluation municipale, il peut y avoir certaines conséquences. Donc, André, renseigne-toi avec la ville. Yvan? Ça fait penser à quelque chose. J'ai déjà acheté un immeuble, une prise bancaire qui avait été incendie partiellement. Donc, je ne sais pas, André, si tu parlais de partiel ou total. Si total, Jean-Philippe, il m'a répondu. Partiellement, assure-toi que la structure n'est pas affectée. Des fois, ça l'a brûlé partiellement puis il y a des poutres, il y a des poteaux qui ont été carbonisés. Mais, la structure interne, mettons, du poteau ou de la poutre est encore sain. Donc, ils peuvent tolérer ça. Mais, assure-toi que ta structure n'est pas affectée. Ça, c'est un point important. Et des fois aussi, en matière d'assurance, je ne suis pas un expert à l'assurance, mais ce que je me suis laissé dire, c'est que si tu reconstruis sur les mêmes fondations, c'est une chose, mais si tu les démolis, ça se peut que tu perdes tes droits acquis puis là, tu seras obligé, comme disait Jean-Philippe, de reculer ton bâtiment, ton quatre pieds. Mais, si tu reprends les mêmes fondations, peut-être que tu pourrais ne pas être obligé de reculer ton immeuble, comme disait Jean-Philippe. À voir avec les villes. C'est vraiment, c'est les règlements, c'est par ville. Donc, c'est vraiment aller voir parce que des fois, ça va être 50, des fois, ça va être 30. Donc, à voir, mais peut-être juste une petite pensée aux gens qu'on achète un immeuble qui est non conforme, que si on a un incendie partiel, ça peut faire partie des risques qu'on peut frapper. Ce serait peut-être intéressant de voir si une assurance titre couvre ça. On est rendu un peu plus poussé, mais ça serait peut-être intéressant de regarder ça aussi. Oui. On avait une question dans la pause de ta question. On avait retardé un peu la question parce qu'on devait avoir Jonathan Carrière de Wi-Fi Plex. On avait aimé la question un petit peu plus tard en lui permettant de joindre. D'après moi, il y a un empêchement majeur parce que j'ai écrit et depuis tantôt, j'ai écrit et il n'a pas répondu. Donc, il n'y a peut-être plus de quoi. J'espère que ce n'est pas malheureux ce qui arrive. La question était, suite à un ajout du service Internet au lacataire, le mieux, c'est de mettre en annexe au bail ou de signer un nouveau bail, quels sont les inconvénients et avantages de chacun des deux façons. Moi, personnellement, j'aimerais mieux signer un nouveau bail. Donc, c'est plus officiel. Même si c'est un bail, un annexe officiel quand même, mais j'aimerais mieux mettre dans le bail le service Internet. Donc, on loue plus cher et on inclut, et non, on ne fournit pas, mais on inclut Internet sans frais avec un loyer plus cher et plus simple pour le financement. Donc, moi, j'aimerais comme ça qu'un nouveau bail. Donc, on annule l'ancien et on recrée un nouveau bail plus cher, incluant Internet, tout simplement. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu as utilisé d'autres techniques que ça. Tu peux le mettre en annexe au bail. il y avait des gens qui aimaient mieux le mettre en annexe au bail parce que, bon, c'était, disons que les gens étaient plus faciles à résilier l'Internet en cas de non-paiement. Quand il était sur le bail, il faisait partie des services essentiels donnés avec le bail. Donc, l'annexe permettait justement un retrait du service en cas de non-paiement. Donc, ça, ça pouvait être intéressant. C'est ça. C'est ce que j'avais entendu pour l'annexe au bail. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon avantage. Oui, c'est parce qu'on coupe l'Internet et qu'on ne peut plus regarder Netflix. Disons qu'on est obligé de se regarder en pleine face et de se dire pourquoi je n'ai pas payé mon loyer ou de se distraire en regardant Netflix. C'est un bon moyen de paiement. On a beaucoup de questions. C'est très actif. J'aime ça. Il y avait Jean-François. J'avais mis la question tout à l'heure. Jean-François, la prospection immobilière, tu pourrais peut-être la répondre. Celle-là, Yvan, je vais la lire. Est-ce qu'il est bénéfique d'affaires intéressés à vendre? Donc, j'imagine, Jean-François, tu fais affaire avec un agent, tu as eu un quelqu'un qui t'a adressé directement, qui t'a appelé directement puis là, tu veux savoir si tu inclues ton agent d'immeuble, Yvan. Peut-être un commentaire là-dessus. Il faudrait voir ce que tu as écrit dans ta prospection. C'est marqué dans ta lettre de prospection ou quand tu as parlé, tu vas avoir l'avantage de faire une vente sans courtier, sans pays de commission, tout ça. Puis par la suite, tu as introduit un courtier, et la réaction risque d'être pas très agréable du côté vendeur. Ça dépend, tu es rendu dans le processus, mais si tu es juste d'un point de vue, c'est un rappel que le propriétaire t'a fait, j'inclurais pas le courtier pour l'instant. Peut-être après la visite des lieux, encore là, je ne sais pas si on parle de maison ou d'immeuble à revenu, mais disons que c'est un immeuble à revenu puis après la visite des lieux, tu t'es intéressé. Peut-être que là, tu pourrais dire qu'il y a un courtier, mais encore là, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident quand tu as prospecté directement d'aller rentrer un courtier là-dedans. Si tu le fais, évidemment, dans l'offre d'achat, tu vas devoir indiquer que dans le prix que tu lui offres, il y a un courtier qui touche une commission. Donc, juste expliquer au vendeur que ton prix était X, mais vu qu'un courtier, tu es prêt à lui donner plus. Exemple, tu vas lui donner 700 000, vu qu'un courtier qui touche 2%, tu lui offres 715. Je vais donner 715 pour que tu puisses payer la commission de mon courtier. et non, je vais donner aussi 700 000 puis tu vas avoir 15 000 de moins dans tes poches parce qu'il y a un courtier et ça, c'est moins fun pour le vendeur. Donc, pour l'instant, j'attendrai. J'attendrai avant de l'introduire. Et si tu le fais, explique au vendeur que tu lui offres plus cher pour qu'il puisse payer la commission pour qu'il ait le même montant dans ses poches. en espérant que ça réponde à la question de personne. Parfait. Il y avait Marie-Josée qui disait ici, qui posait la question plutôt, que quoi prendre en considération son désir de transformer un très petit 4,5 en grand 4,5 pour Rénault-Major, 90% de l'immeuble. Attention, 90% de l'immeuble, ça peut être dangereux au niveau des TPS-TVQ. Je vais faire attention. Est-ce qu'on peut résilier un bail plus facilement? Marie-Josée, la réponse est non. Donc, on peut résilier un bail si on a une subdivision ou agrandissement, mais pas si on change les divisions internes d'un logement. En tout cas, du moins, pas ce que la jurisprudence que j'ai lu, peut-être qu'il y a des avocats parmi nous, mais on parle vraiment de subdivision. Donc, on prend le 4,5, on en fait deux ou un agrandissement majeur. Donc, on a un agrandissement extérieur, on allonge le bâtiment. Là, ça pourrait être, ça pourrait être considéré comme un agrandissement. Mais pour l'instant, de diviser un 4,5 en 3,5, ça ne compte pas malheureusement comme une subdivision. Donc, ça va y aller par la négociation. Puis après ça, quoi prendre en considération pour le transformer? Bien, juste faire attention encore une fois si on rénover plus de 90 %. D'ailleurs, c'est en fait, c'est une question. 90 % dans un multilogement, est-ce qu'on tombe, est-ce qu'on peut tomber taxable ou c'est simplement les résidences principales, Yvan? Je ne suis pas sûr de celle-là. Répète donc la question. 90 % de rénovation dans un multilogement, est-ce qu'on tombe taxable comme on l'est dans un flip de maison, par exemple, à plus de 90 % de rénovation dans un multilogement? Je ne suis pas fiscaliste, mais j'aurais tendance à dire oui. Rénovation majeure, c'est comme un immeuble neuf face au fisc, mais là, je ne sais pas si Richard Damo serait en mesure de nous répondre. je ne peux pas enduire les gens en erreur. Faire attention, du moins Marie-Josée, fais attention quand on parle de 90 %, l'habitude, c'est le chiffre magique ici. Mais Marie-Josée, tu ne peux pas évincer ton locataire parce que tu ne changes pas l'affectation. Comme disait Jean-Philippe, tu peux juste changer les divisions, mais il faudrait que tu vois que tu as l'hacataire parce que si tu rénove de façon majeure son logement, sans changer l'affectation, ça reste du résidentiel, mais 5,5 ou 4,5. Là, tu dois la reloger, tu dois la loger à quelque part pendant le temps des travaux, c'est dur plus qu'une semaine. Et tu dois y payer aussi un montant pour que ta loge là, que tu payes également sa bouffe et tout ça. Puis tu la ramènes par la suite et là, évidemment, elle va payer plus cher, mais il reste à voir sa vouloir revenir. C'est un petit peu ça la zone grise. je pense que c'est Jonathan qui m'appelle. C'est bon, je vais faire la question, je vais te muter. Vas-y, prends-le, je vais te muter. Vas-y, prends-le. Donc, Kevin Landry qui disait, lors d'un dernier live, vous avez parlé d'une marge de crédit de 25 000 chez Scosha. OK, donc j'ai acheté mes immeubles personnellement. Comment créer une entreprise avec une valeur nette de 6 000 $? Juste un point, Kevin, en fait, c'est toi-même qui doit avoir une valeur de 6 000 $. Donc, ce n'est pas la compagnie, c'est toi-même qui dois détenir une valeur de 6 000 $. Donc, tu as juste à former une compagnie si tu veux et tu te présentes, tu prouves ta preuve d'actif de 6 000 $ en ton nom à toi et là, tu vas être capable d'obtenir un financement. C'est vraiment un financement qui est attaché à ta personne mais qui est donné à l'entreprise. C'est un peu spécial, mais c'est toi qui se qualifie puis l'emprunt est donné à l'entreprise et on ne peut le faire qu'une seule fois chez Scosha pour les entreprises. Yvan, est-ce qu'on a Jonathan? Oui, là, il a raccroché avant que je l'apponde puis il a écrit sur Messenger mais là, elle est rendue à midi 30. Peut-être, tu peux y envoyer le lien si tu es à part de le joindre. Déjà fait, j'ai déjà envoyé le lien. OK, peut-être, tu peux me switcher une question pendant que je vais répondre à la question. Tu peux peut-être essayer de l'introduire. Parfait, excellent. Donc, Philippe, Philippe qui disait sûrement face à une intervention, c'est donc pas le moment de faire des flips de maison étant donné qu'il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs, Yvan. Donc, est-ce que... OK, moi, je pense que les flips vont reprendre de plus belle dans le sens qu'ils n'étaient pas morts, loin de là, mais je pense qu'avec tous les vendeurs motivés qui vont vendre à rabais parce qu'ils vont devoir vendre à cause que j'expliquais tantôt le COVID et la situation économique qu'on vit. Je crois qu'il va y avoir des très belles occasions. OK? Évidemment, s'il y a un petit peu moins d'acheteurs, il faut que tu sois encore plus agressif dans ton prix parce que c'est une question d'offre et la demande. Fait que si tu as beaucoup d'acheteurs, quand tu fais ton flip, ça se vend en criant ciseaux. Mais quand il y a beaucoup d'acheteurs, les prix sont plus élevés aussi. Donc là, tu peux moins d'acheteurs, donc il faut payer moins cher parce que quand on va revendre, on sait que nous, on va devoir revendre à moins d'acheteurs qu'avant. Donc, il faut être encore plus agressif dans notre prix d'achat, mais avec les motivations des vendeurs, je pense que ça risque d'être fort intéressant comme situation. et on va en avoir également à cause de la CHL. On avait ces merveilleuses discussions-là, ça a bien à donner. On recevait un ami, Frédéric Aubry, que vous connaissez sûrement au barbecue, puis on avait cette discussion-là. Ou est-ce que, par exemple, des gens qui arrivaient à la retraite, ça va être intéressant parce que des gens qui arrivaient à la retraite 60 ans, 65 ans, 70 ans, puis là, ils voulaient profiter, ils voulaient aller voyager, ils voulaient refinancer leur bâtiment pour retirer l'équité parce que souvent, c'est plus avantageux pour eux de refinancer, de prendre de l'argent plutôt que de vendre le bâtiment. Et là, on ne peut plus faire de retrait d'équité avec la CHL. Pour l'instant, on peut encore en conventionnel, mais là, est-ce qu'on va avoir plus de multilogements sur le marché? Moi, je pense que la réponse c'est oui parce que les gens vont devoir vendre pour encaisser de l'équité s'ils ne veulent plus investir donc si on est en phase de terminaison. ça va être vraiment intéressant. En tout cas, on est dans une super belle période en ce moment. Oui, c'est turbulent, mais il va y avoir de l'adaptabilité à faire. Ça se dit, je ne sais pas, adaptabilité à faire dans le marché puis essayer de trouver des belles opportunités. Ça va être super intéressant puis oui, au niveau des maisons, on va avoir des baisses de prix. Oui, mais il va y avoir des vendeurs motivés donc essayer de trouver des meilleurs deals encore pour essayer de contrer une future baisse possible. Donc, Jonathan devrait, je lui ai dit, nous se joindra à nous. Écoute, il joindra à nous quand il pourra, il s'est exclué du retard. Donc, je vais y aller. Il y a beaucoup de questions sur la SCHL. Pendant que tu fais ton entrée, Jean-Philippe, puis que tu lis que ce serait le plus pertinent, tout ça, n'oubliez pas ce soir une formation sur mon premier toit, comment je suis mon premier toit. Formation demain également avec Maître Richard Damour sur Préparez-vous, l'agence du revenu pourrait débarquer. Donc, c'est important de se préparer au fur et à mesure donc à chaque jour qu'on fait nos tenues de livres, nos papiers, notre paperasse, il faut faire ça d'une bonne façon parce que dans deux ans, un an, deux ans, trois ans, on peut avoir la visite du fils et ce n'est pas dans trois ans quand tout est déjà canné dans nos papiers puis tout est déjà envoyé au gouvernement qu'on va remanier les affaires. Donc, il faut le faire tous les jours. Donc, Richard va nous donner une série de trucs et comment bien se préparer à la venue de l'agence du revenu. Mais juste une petite mise à jour sur la marge COSHA. Merci Yann de partager avec la communauté. Donc, la Scosha n'offre plus cette marge durant le COVID. J'ai tenté cette semaine. Merci Yann. Donc, bon, il faut qu'il y ait des gens qui savent c'est quoi la marge? La marge COSHA, on vient de répondre à la question en fait de Kevin, la marge COSHA 25 000. Donc, la marge COSHA 25 000 pour entreprise plus disponible. Merci Yann. Je sais que les marges Desjardins sont toujours en fonction. Donc, ça, si jamais vous l'allez chercher, généralement assez généreux, les montants sont beaucoup plus intéressants. Donc, ça, on a été accordé. On a eu une marge un petit peu plus petite qu'on pensait, mais on a quand même réussi à obtenir des marges pour un projet. Condo Hôtel, Yvan, je ne sais pas, moi, je suis moins familier avec ça. Condo Hôtel, est-ce que c'est un bon investissement? Donc, est-ce que c'est un bon investissement? C'est quoi les COS qu'on doit vérifier? Avantages et inconvénients Condo Hôtel? Condo Hôtel, en règle générale, tu te ramasses plus en vigiliature. Tu sais, tu te ramasses au Mont-Tremblant, tu te ramasses, je ne sais pas, mon esprit, tout ça. Et, c'est assez difficile par les temps qui courent. On avait une participante au coaching avancé, là, puis, tu sais, elle a des Condo Hôtel, à Tremblant, c'est beaucoup international, fait que les gens voyagent moins, fait que son cashflow est très difficile, puis le financement, là, ça a plus refinancé, puis ils n'ont pas accepté. En tout cas, c'était difficile le refinancement, avec des conditions très dures. Donc, moi, je n'ai jamais tripé Condo Hôtel, mais là, encore moins, avec le contexte, je ne suis pas quelque chose que moi, personnellement, je serais intéressé à investir là-dedans. qui va gérer le Condo Hôtel? Est-ce que c'est un pool? Puis là, quand ils louent, quand ils louent un condo, lequel ils vont prendre dans la gang, parce qu'il y a plusieurs Condo Hôtel dans l'immeuble, donc, normalement, ils vont faire un gros pool, puis ils vont répartir les revenus sur l'ensemble des propriétaires, puis là, attends-toi, des 50% de vacances, parce que ce n'est pas toujours loué, puis ils ne prendront pas nécessairement de ton condo quand ils vont trouver un prospect, à moins que tu gères toi-même. Encore là, dans vos prévisions, 50% de vacances dans le Condo Hôtel, puis peut-être plus que ça, parler tant qu'il faut. Vigilance là-dessus, donc à moi. Beaucoup de questions, encore une fois, sur la SCHL. Pour ceux qui venaient se joindre à nous, la SCHL, on va tout clarifier ça demain midi. On va recevoir Christian Pomerleau, Jean-Philippe Paradis. Tout clarifier, c'est un grand mot, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes aussi de leur côté. On a reçu le boulet dans le visage vendredi, donc on va tout clarifier ça. On va tout clarifier ça en fait demain, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent est-ce qu'on va pouvoir refinancer, comment on va faire. Donc, on va essayer de vous trouver, on va essayer de vous concocter quelque chose aussi. On va essayer de réfléchir à des stratégies au niveau du club, comment essayer de naviguer à travers tout ça. Il y avait Stéphanie qui disait moyennant qu'on a deux bons deals sur la table, deux quatre logis ou un huit logis lesquels on choisit. Yvan, je te laisse répondre à ça, c'est relativement une question qu'on a souvent. C'est hypothétique, je pense que tu as compris, soit deux quatre ou un huit, je dirais de prendre les trois, les trois immeubles, les deux deals. si tu as vraiment deux bons deals sur la table, prends les deux, trouve un moyen de les acheter, trouve un associé à la limite pour un des deux deals qui est 50% dans le deuxième deal. Fait qu'au lieu de dire, je vais en prendre un des deux, ces deux bons deals, je vais en prendre un des deux parce que je ne suis pas capable d'acheter les deux, achète le deuxième avec un associé 50-50 ou à la limite vers ton offre d'achat sur le deuxième. Mais là, deux quatre ou un huit, ça va dépendre de ta stratégie, ça va dépendre de ta capacité à acheter deux quatre logements et à les financer au personnel. Ça dépend son offre, ça dépend de l'État, mais assez les deux. Assez de prendre les deux deals qui est à laisser aller de l'argent sur un pourcentage dans le fond des parts sur un des immeubles parce que mieux vaut 50% de quelque chose que 100% de rien. OK? Pour les deux quatre ou les huit, c'est très dur à répondre. Il faudrait voir ta situation financière, l'état des bâtisses sont où et tout ça. À moins que Jean-Philippe a un petit complément là-dessus. Non, en fait, faites attention parce que deux quatre logis puis un huit logis on joue des deux côtés de la ligne. Donc, on joue dans les deux équipes, les petits plexes et les grands plexes. Donc, deux fois quatre logis, dépendant s'ils sont ensemble, s'ils sont collés, oui, ils pourraient être considérés comme un huit logement, mais s'ils sont séparés, on parle de règles de financement complètement différentes. Donc, peut-être que Stéphanie, même les deux quatre logis, tu serais peut-être même pas capable de financer au niveau personnel. On ne connaît pas la situation, peut-être que oui, peut-être que non, mais tu sais, juste vérifier ça parce que les quatre logis, c'est ton crédit à toi qui passe et le huit logement, c'est vraiment les revenus nets du bâtiment, la règle générale qui va être qualifiée. Donc, faire attention, on est des deux côtés de la ligne. Mais effectivement, comme disait Yvan, toutes les deux sont bonnes. Sinon, règle générale, plus c'est gros, mieux c'est. Parce qu'on n'a qu'un seul toit à entretenir, on n'a qu'une seule fondation, on a juste un concierge à gérer. Donc, généralement, quand on est un peu plus gros, c'est un peu plus facile. Oui, Yvan? D'un autre côté, un autre aspect à ça, si tu as deux, quatre logements et que tu es en difficulté un petit peu financière ou que tu as besoin de liquidité, ça va être plus facile de liquider un quatre qu'un huit, règle générale, parce qu'il y a plus de demandes. OK? Fait que, plus facile de débarrasser d'un quatre, il reste encore un quatre, mais si tu as un huit et que ça ne va pas bien, il faut que tu te débarrasses de ton huit, tu ne peux rien. Fait que c'est un autre aspect à considérer. Fait que, je pense qu'on a fait le tour des pours et des comptes dans les situations. Il y avait, je vais voir l'opportunité qu'elle répondait, Stéphanie. Il y avait Sémienne qui posait la question sur le forfait Fast Track. Yvan, peut-être les questions, elle posait la question pour les membres privilèges s'il y avait un certain rabais. Je ne crois pas, Sémienne, mais je vais te laisser Yvan répondre au niveau du forfait Fast Track. Non, on n'a pas mis de rabais sur les membres privilèges compte tenu du nombre de cours et de toutes les plus-values qu'on a données. On donne plein de plus-values là-dedans. On n'a pas de rabais pour les membres privilèges. Malheureusement. Ça fait... Excusez, un point important. On avait annoncé que ça pourrait être admissible au programme PACME, mais le programme a été épuisé. Dans le fond, le gouvernement a tout utilisé l'argent qui avait de disponible, donc le programme n'existe plus en ce qu'aux dernières nouvelles. Peut-être qu'ils vont le ramener éventuellement sur une autre forme, mais pour l'instant, ce n'est pas admissible. Ça aurait été le fun que ça le soit, mais ça ne l'est pas. L'argent a été brûlé. La machine à billets a arrêté d'imprimer des billets. Et donc, je vois le lien qui a été mis. Effectivement, le lien Fast Track si jamais vous voulez y aller. Merci Sandra d'avoir mis le lien dans les commentaires. Donc, pour l'instant, je pense que ça tourne, ça comble les questions. Je sais que j'avais un paquet de questions sur la SHL, je le savais, puis on a un grand auditoire aujourd'hui. Je sais que ça s'en venait en questionnement. Demain, on va essayer de clarifier tout ça encore. Ça a tombé vendredi, on essaie d'avoir le plus de clarifications possibles. Je ne sais pas si les gens vous entendez. Jean-Philippe, de mon côté. Salut Jonathan. C'est bon. Yes, ce ne sera pas long. C'est juste une intervention, puis après ça, Jonathan, on va te laisser présenter White Parflex. Au niveau de la SHL, comme je disais, on est un petit suivant. Jonathan, tu as deux sons. Tu as fini un feedback. Ah oui? Deux ouverts. Peut-être fermer Facebook en même temps. Donc, voilà, c'est ça. Donc, la SHL, on va revenir. C'est évidemment une grosse nouvelle. Ça bardasse beaucoup. Ça va changer. C'est une nouvelle qui est un game changer. C'est notre 11 septembre de l'immobilier du moins depuis la dernière décennie. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va discuter est-ce que les banques conventionnelles vont suivre également. Donc, un bon live à écouter demain avec les gens de PMMM. Jonathan, comment ça va? Ça va bien, vous autres, des gars? Yes, yes. Jonathan, tu veux peut-être y aller avec une présentation rapide, peut-être une minute sur WifiPlex, comment ça fonctionne. Exact. En réalité, WifiPlex, on est spécialisé dans les fournitures, les équipements, la technologie pour distribuer l'Internet, Wifi dans les multilogements. On fait des immeubles de condos, CHSLD aussi, mais concrètement, c'est vraiment une spécialité dans le multilogement. On s'occupe aussi du support technique pour les locataires. Donc, on est en mesure de pouvoir complètement prendre en charge tous les locataires, les demandes de locataires, propriétaires, peu importe ce qui se passe dans l'immeuble. Le propriétaire, lui, n'a rien à gérer par rapport à toute l'infrastructure, les équipements, les locataires pour l'Internet. Jonathan, si tu parlais, Jean-Philippe, Jonathan, on avait une question tantôt d'une participante et je me suis dit que ce serait le fun d'entendre ton opinion là-dessus. Avantages et inconvénients de mettre l'ajout du service Internet dans un annexe au bail ou directement dans le bail avec un nouveau, lorsqu'on re-signe un nouveau bail ou on le met dans une annexe d'un bail distant? OK. Bien, c'est sûr que si on met dans le bail, tout est là, tout est écrit, tout est présent, mais l'avantage de le mettre en annexe, c'est uniquement côté, je pense, quand vous allez refinancer, ça ne sera pas, la banque ne vous demandera pas toutes les factures de vos fournisseurs Internet, vous allez maximiser la valeur économique de votre immeuble. Il y a un certain avantage. Les deux font partie intégrante du bail, il y a certains, je ne pense pas qu'il y a d'inconvénients, peut-être juste, bon, si on le met dans le bail, l'inconvénient, c'est que les banques vont demander d'avoir les factures, par exemple, de Vidéotron pour fournir Internet, ce que ça vous coûte mensuellement pour le frais Internet. OK. C'est pas mal sûr qu'on avait répondu. Moi, j'avais opté pour le bail. Jean-Philippe parlait d'annexe, mais c'est sûr qu'on se demandait jusqu'où qu'on allait dans la réponse. Oui, c'est ça. Je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse. Ce qu'il fait, oui, c'est sûr, il faut que ça soit à l'une de ces deux places-là. Il y a plusieurs avantages à ça. Si un locataire paye en retard son loyer, le propriétaire est en mesure de nous demander de débrancher et déconnecter temporairement l'Internet et d'habitude, on calcule en minute ou en heure avant que le paiement du loyer entre. C'est bien le fun à ce niveau-là. Excellent. Y a-t-il des nouveautés sur Wi-Fi Play qui s'en viennent? C'est ça, une primeur pour nous, pour les gens qui sont là? Ben, il y a toujours les... Pardon? Est-ce quelque chose qui se trame de votre côté? Il y a plusieurs choses qui se trame. Bon, c'est sûr, on le voit à côté de ma tête présentement. C'est sûr, on a toujours les caméras de sécurité qui sont super populaires de plus en plus. Je dirais, les propriétaires d'immeubles habitent très, très rarement à leur immeuble. Ça ajoute de la sécurité à l'immeuble. Les locataires sont super contents. Moi, je me faisais achaler dans un de mes immeubles par les locataires qui voulaient que je change des serreurs. J'ai mis une caméra. Je ne me suis plus jamais fait achaler à partir de ce jour-là par rapport aux serreurs. Mes locataires restent. Fait que, tu sais, les caméras, c'est bien. Maintenant, tous les immeubles en haut de six logements, on peut fournir aussi... Ben, ce n'est pas nous autres qui vont le fournir, mais avec Vidéotron puis chat, on est capable de faire entrer la télévision aussi. Ce qui fait que, tu sais, bon, un service, mettons, qui envoie à peu près 30 à 40 $ mensuellement pour un locataire, le propriétaire va payer environ 15 $ par mois. Fait que, il y a un petit profit à dégager à ce niveau-là. Puis, sinon, à 22 $ au prix coûtant du propriétaire, c'est un service qui envoie à peu près une soixantaine de dollars normalement. Fait que, si le locataire veut ajouter super écran ou d'autres postes spécifiques, la compagnie de télévision va facturer directement le locataire. Fait que, tu sais, ce n'est pas un trouble, un fardeau supplémentaire pour le propriétaire. Il y a des nouvelles antennes qui s'en viennent. Pardon? Des belles optimisations à faire. C'est sûr qu'il y a moins de monde qui écoute la télé, mais quand même, si tu en passes quelques-uns dans ton bloc, tu donnes la valeur à ton immeuble, c'est excellent. Tu avais d'autres choses que tu disais? Bien, j'allais dire, il y a des nouvelles antennes qui s'en viennent qu'on a hâte de recevoir qui vont être encore plus rapides avec le Wi-Fi 6 qui s'en vient. J'ai bien hâte de tester ça. Ça, ça va, en tout cas, les vitesses vont aller beaucoup plus vite puis moins d'interférences, plus de canaux disponibles. Ça fait que c'est... Excellent. Jean-Philippe, as-tu quelque chose pour Nico? Il y avait une question d'André Leduc comme les fournisseurs Internet sur Vidéotron, comment pouvez-vous identifier un utilisateur qui a fait des downloads frauduleux et qui a été identifié par Vidéotron? Donc, très bonne question d'André ici, Jonathan. Oui, très bonne question. De temps en temps, les locataires peuvent downloader, ils peuvent faire toutes sortes de choses, mais ils peuvent downloader, exemple, des torrents qui peuvent brimer des droits d'auteur. On en reçoit quelques-uns. Vous faites juste le transférer à notre département de support technique puis nous autres, on va être en mesure de savoir qui a fait ça selon l'avis. Parce que dans l'avis, il y a un timestamp, il y a une date, il y a qu'est-ce qui a été downloadé. Et nous autres, il y a quelques personnes seulement qui ont accès à cette information-là pour une question de droits de la vie privée, mais on est en mesure de protéger les propriétaires en leur disant qui a fait ça. Parce que si ça se fait à multiples reprises, on peut fermer différents ports, on peut, une chose est sûre, on protège les propriétaires. Nous, on l'a fait vraiment pour début, début, nos immeubles et on voulait se protéger, on savait que ça pouvait arriver, ça fait qu'on est capable maintenant de protéger les propriétaires. Excellent, excellente réponse, Jonathan. Fait que, oui, une belle optimisation d'ajouter l'Internet dans les immeubles. Puis, c'est ça, de dire aussi que ce n'est pas nécessairement plus de travail pour les propriétaires immobiliers non plus, parce que vous avez un service technique qui offre du support en cas de problème. Fait que c'est quand même bien, c'est une belle plus-value à ajouter à nos bâtiments. Oui. Fait que, question qui revenait, qui revenait souvent aussi, Jonathan, elle n'a pas été posée, mais je sais que tout le monde se la pose, je pourrais ajouter mon, je pourrais activer mon vidéo comme ça. Quelqu'un qui, comment on fait pour, en fait, on propose à nos locataires dans l'immeuble d'ajouter le Wi-Fi et là, il y a certaines personnes qui acceptent, certaines personnes qui n'acceptent pas. Je sais que vous avez fait une étude de jurisprudence, peux-tu m'en parler peut-être un petit peu plus loin, comment ça fonctionne quand on propose le service aux locataires et il y en a qui le prennent, il y en a qui ne le prennent pas. C'est ça, parce qu'on ne peut pas obliger un locataire à prendre un fournisseur spécifique pour l'Internet étant un service essentiel, les locataires sont en mesure de choisir qui ils veulent prendre. Par contre, s'il y a un nouveau service qui a été mis en place dans l'immeuble pour l'Internet, même s'ils ne veulent pas prendre l'Internet, ils doivent payer une cote-part. Si ça se rend devant un juge de la régie, le juge de la régie va calculer une cote-part. Avec Jimmy Trong, pour ne pas le nommer, quelqu'un qui est quand même connu, avocat spécialisé en multilogement, il nous a sorti plusieurs cas, au moins une dizaine de cas, ça variait la cote-part entre 14 et 23 $ par mois. Donc là, rendu là, je veux dire, ok, mettons, on met 15 $ par mois et vous étiez pour charger 40 $ au locataire, ça veut dire que pour 25 $ de plus, ils pourraient avoir l'Internet à haute vitesse, ça commence à valoir la peine. C'est un peu ça présentement que nous, on dit aux propriétaires parce qu'on ne peut pas les obliger mais d'un autre côté, s'ils le prennent, tant mieux. S'ils ne le prennent pas, le désavantage pour eux, c'est qu'ils vont avoir une cote-part à payer même s'ils ne prennent pas le service Internet. Moi, j'ai une question pour ça. Il n'y a pas un pourcentage de gens, mettons, qu'il faut qu'ils l'aient déjà accepté pour que ça s'applique ou parce que ça semble que tu as un 12 logement puis tu vois, les 12, personne ne le veut, mais tu leur dis qu'il n'a pas le choix. Il n'y a rien de cas de part. Oui, mais non, je n'ai pas vu aucune mention d'un pourcentage pour la télévision. Il y a, tu sais, Bell, Vidéotron, Chas vont demander d'avoir, exemple, 80 % de, tu sais, si c'est un 100 logement, ils vont demander d'avoir, exemple, 80 locataires ce qui est quand même beaucoup ou sur un 10, d'en avoir 8 sur 10. Fait que tu sais, c'est juste ça qui peut bugger des fois mais pas pour l'Internet. Il n'y a pas de pourcentage. Je n'ai pas vu. OK, intéressant. Jonathan, en termes de taux de succès, est-ce que tu as des statistiques, mettons, des gens qui ont installé des bâtiments, combien de personnes prennent leur Internet? Je te sais que je te prends un brûle pour point, mais est-ce que tu as un peu des statistiques ou des autres idées? Je dirais que dans la dernière année et demie, on a dépassé 4500 portes, 350 à peu près immeubles ou 325, 350. Puis je dirais que la moyenne, c'est que le trois quarts tout de suite, c'est quand qu'on approche les locataires de la bonne façon. Bon, c'est sûr, nous, quand on fait une soumission, on envoie aussi de la documentation propriétaire et gestionnaire parce qu'on veut les coacher pour qu'ils puissent approcher de la meilleure façon possible les locataires. Quand on les approche de la bonne façon, la moyenne en ce moment est à peu près du trois quarts des locataires. Ils vont prendre tout de suite l'Internet. Même des fois, les propriétaires, quand ils ont hésité un peu, ils se font courir après par les locataires pour savoir quand est-ce que ça va être actif. c'est à peu près ça, le trois quarts des locataires vont prendre l'Internet du locataire, du propriétaire, puis par la suite, ça sera au propriétaire de pouvoir le mettre au prochain renouvellement dans les baux de tous les locataires. c'est l'idéal. Parfait. Merci, merci Jonathan. Moi, c'était tout. Moi, j'avais complété mes questions pour toi Jonathan. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voudrais rajouter que tu vois dans les conférences que tu t'as posées comme questions génériques qu'on ne pense pas? Pas vraiment à brûle pour point comme ça. C'est sûr que là, bon, plus ça va, plus les gens commencent à être habitués d'entendre parler d'Internet pour mettre dans leur multilogement. Fait que le monde commence à être de plus en plus au courant. Non, je ne vois pas vraiment. Il y en a des fois qui se demandent, bien, il y en a qui se demandent, tu sais, quelle vitesse faire entrer dans leur immeuble? Parce qu'il y en a qui font faire avec nous, il y en a qui le font eux-mêmes, c'est correct aussi. Par contre, des fois, il y en a qui pensent qu'il faut qu'ils fassent rentrer à un lien de 200 mégabits quasiment dans chaque logement. Il se demande à ce qu'on prend le download illimité. Fait que, tu sais, le plus important, oui, c'est de prendre le download illimité. Mais, tu sais, on faisait des moyennes aussi, pas par rapport au nombre de locataires, mais au nombre d'appareils qui sont connectés dans chaque logement. Puis, exemple, dans un 36 logement, à l'heure de pointe, OK, autour de l'heure du souper, un petit peu après l'heure du souper, c'est quoi la vraie consommation Internet qui est consommée, exemple, dans un 36, dans un 100, dans un 6. Puis, tu sais, on a pris un 36 parce que c'est une moyenne, mais la consommation d'Internet, il y avait 100 appareils de connectés dans un 36 logement, à l'heure de pointe. Puis, la consommation variait entre 75 et 125 mégabits. fait que des fois, j'ai des gens qui me disent, ils ont un 6 logement puis ils disent, ben non, moi, ça me prend au moins du 940 mégabits pour pouvoir donner un bon réseau. Mais c'est ça, des fois, tu sais, le monde, il ne pense pas que les nouvelles technologies, les Netflix, les YouTube, les Facebook, comment que maintenant la technologie fonctionne en arrière-plan pour ne pas utiliser tout le temps l'Internet. Ça peut être intéressant, des fois. Ça va être tiré. Voilà, c'est ma faute. Là, je ne l'ai pas fait pendant deux minutes comme mon dernier Q&A au 1er avril. Jonathan, en ordre de coûts pour des logements que ça pourrait ressembler à combien? Mettons, si on fait un 12 logements, donne-nous un ordre de grandeur pour une ligne Internet. Comment ça pourrait coûter? Ben, 12 logements, tu sais, on peut encore faire entrer du 200, mais à partir de 12, on va suggérer de faire entrer du 400 mégabits. 400 mégabits avec Vidéotron et 129,95. Il est 176, mais on peut l'avoir à 129,95 avec un contrat de trois ans et c'est écrit même sur leur site Internet. Donc, ça se fait assez facilement. Maintenant, on est capable de charger Wifipex, on va charger le lien Internet en même temps que le frais de support technique. donc une facture mensuelle pour et le frais de support technique et le frais de la ligne Internet. Fait que c'est 129. Si on veut aller avec Bell, le seul hic avec Bell, c'est des fois la stabilité du réseau n'est pas pareille. Ils ne garantissent pas la bande passante. Bon, il y a certains problèmes qu'il peut y avoir sur le long terme. Mais en ce moment, le gros spécial qu'on a, c'est Bell du 940 Mbps pour 59,95 par mois. Ça, c'est vraiment pas cher. Jonathan, j'ai une question. Oui. Tu dirais à partir de combien de logements, mettons, c'est plus ou moins intéressant, tu sais, on peut faire ça avec un duplex pour les, pas pour moi, c'est pas pour moi la question, mais c'est pour les auditeurs. Est-ce que ça vaut la peine ou c'est bar, tu sais, en bas de 6, 8, mettons, c'est... Bien, c'est sûr qu'à partir de 6, ça vaut vraiment la peine. On a des clients de 4 plexes et 5 plexes, mais en bas de 4, souvent, ça vaut pas la peine. Le retour sur investissement est trop long. Puis c'est un investissement, tu sais, comme souvent, là, moi, je suis pas là pour vendre à quelqu'un qui a pas besoin de nos équipements. J'aime mieux lui expliquer qu'il peut prendre, tu sais, exemple, un duplex. On se fait appeler des fois pour un duplex. On leur explique aux locataires, aux propriétaires qu'ils peuvent mettre, ils font rentrer un lien Vidéotron Internet à faire ou belle à faire et ils peuvent prendre le routeur qui vient avec leur connexion Internet et ils peuvent directement activer le réseau, le réseau, comment on dit ça, invité, excuse-moi, le réseau invité. Fait que c'est deux réseaux complètement séparés, le propriétaire ou le locataire, par exemple, un va avoir son réseau et le locataire va utiliser le réseau invité pour le deuxième logement, par exemple. Fait que, tu sais, c'est pour une sécurité, parce que c'est très important en 2020, la sécurité informatique, tu ne veux pas que n'importe qui ait accès à ton réseau pour, pas juste pour une question de download, c'est pour une question de confidentialité, tu sais, des hackers, il y en a puis il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, tu sais, il y a des données privées sur vos laptops, vos appareils puis c'est important de les garder privés. Il y avait une question ici de Yannick Rabhi, est-ce que l'Internet peut être filaire? Il y avait également Hélène qui avait posé la question aussi, est-ce qu'on peut passer des fils? Est-ce qu'on peut passer des fils? Est-ce que la vitesse peut être la même? Hélène a posé la même question également, donc peut-être juste développer là-dessus. Oui, bien, tous les logements de construction neuve avec l'isolation, les doubles jibs dans un bord, l'isolation, roxil, bar résiliente, etc., c'est tous des matériaux qui empêchent le son, fait que c'est bon pour le locataire d'être bien isolé. Par contre, il va avoir un petit problème côté Wi-Fi puis pour pallier à ça, bon, pendant la construction, soit qu'on parle à l'électricien ou on va pré-cabler avec nos techniciens, mais dans tous les cas, même après, c'est juste qu'après ça, des fois, les fils, il faut regarder par où passer, mais tous les logements neufs, on leur donne une plus petite antenne Wi-Fi dans leur logement avec deux parts filaires. Fait qu'il peut venir brancher deux appareils filaires dans chacun de leur logement. Ça, pour un gamer, c'est très, 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 c'est un gros point le vendeur. Si vous faites ça, vous offrez aussi par la suite, même s'ils n'ont pas chacun une antenne. Pour un gamer, il y a des gamers intensifs, eux autres, ils vont vouloir avoir un fil. N'hésitez pas à en faire poser un ou à aviser votre représentant de Wi-Fi Plex, nous, on va le passer, si on le sait d'avance, on va le passer gratuitement pour vous, la journée de l'installation. Puis, vous allez gagner un client. Souvent, il y en a même des propriétaires qui chargent un 5-10 $ de plus par mois au locataire avec le fil. Vous allez gagner un client à long terme parce qu'en filaire, c'est toujours plus stable qu'en Wi-Fi. Fait qu'on l'offre aussi. Excellent. Moi, c'était tout pour moi, les amis. On approche maintenant d'une heure aussi. Yvan, est-ce que tu voulais avoir un mot de la fin? En fait, Jonathan, avais-tu un mot de la fin pour les gens avant qu'on passe au mot de la fin pour le club? Pas vraiment, non. Si vous avez d'autres questions, je peux y répondre. Il n'y a pas de problème. Parfait. Dans le live Facebook, si jamais il y a d'autres questions, vous les posez, Jonathan, tu pourrais aller répondre directement dans le live Facebook si jamais les gens ou donner certains liens ou donner certaines informations complémentaires. Parfait. Good. Merci Jonathan. Merci. Merci Jonathan. Tu es joint un petit peu tard, mais c'est correct. désolé. C'était un très, très beau dessert pour ce lunch du midi. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Je pense qu'on est, je n'ai pas les chiffres de combien qu'on était, peut-être un peu d'une centaine. 150 millions. Oui, on a monté jusqu'à 150. Je pense que tout le monde a hâte d'entendre parler de la SHL, je pense. Oui. Fait que ne manquez pas, on répète que ne manquez pas demain notre live avec Christian Pomerleau de PMML et Jean-Philippe Paradis également de PMML. Ils vont venir nous parler des fameux changements apportés par la SHL en matière de refinancement et de retrait d'équité. On n'aura peut-être pas toute réponse à vos questions parce que c'est tout nouveau, mais au moins, ils vont mieux nous enligner sur l'impact de tout ça et peut-être qu'ils vont avoir des petits trucs à nous donner pour comment contourner légalement ces exigences-là et ces règles-là. On va voir. Donc, merci Jean-Philippe d'avoir été là. Merci à tous. On se revoit demain. Sinon, on se revoit lundi prochain, midi. On a une chance ensemble pour une autre séance de questions et réponses. Merci à tous. All right.